Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, a un fils âgé de 21 ans, prénommé Matisse. Un jeune sportif qui suit les traces de son père. Dans le monde du rugby français, le nom de Fabien Galtier résonne comme une légende vivante. Ancien demi-de-mêlé de l'équipe nationale et actuel entraîneur de l'équipe de France, il a laissé une empreinte indélébile sur le rugby hexagonal. Cependant, ces dernières années, un nouveau nom commence à se faire connaître dans les cercles rugbystiques français, Matisse Galtier, le fils de Fabien Galtier. Né en 2000, Matisse Galtier grandit dans une famille où le rugby prend une place importante. Il faut dire que son propre père a joué pour les plus grandes équipes de France et a, en quelque sorte, marqué l'histoire du rugby français. Il n'y a donc rien d'étonnant de voir Matisse Galtier sur le terrain. Le jeune garçon a fait ses débuts au sein du club de rugby de Montpellier et a révélé un véritable talent en tant que troisième ligne. Matisse Galtier, l'étoile montante du rugby, le début de sa carrière internationale en tant que rugbyman démarre en 2021 lorsqu'il intègre l'équipe de France des moins de 20 ans. Une ascension fulgurante marquée en mars dernier par la signature de son premier contrat professionnel en pro D2, jusqu'en 2025, dans le club où son père a officié pendant plus de 15 ans, Luz Colomier, en banlieue de Toulouse. Si Matisse Galtier reconnaît l'influence positive de son père sur ses performances, il est déterminé à faire son propre chemin. Alors qu'il évolue au poste de demi-de-mêlée comme son géniteur, le grand brin attire tous les regards. Que ce soit pour son style de jeu marqué par une intelligence tactique ou pour son patronyme. Ça me plaît ni ne me déplaît pas. Ça fait plaisir à ma famille de lire mes interviews. Je reste neutre et je garde les pieds sur terre. Si Esti allait très vite, raconte le fils de l'ancien joueur de rugby. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501